salut les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous avons un gros problème avec les iphone bypass et donc il ya des gens qui ont fait le bypass à partir de iphone 6s jusqu'à iphone x ils ont fait le bypass mais actuellement là il ya un gros problème avec d'autres outils donc si vous avez fait la mise à jour actuellement il ya un gros problème sur d'autres outils notamment les outils tels que i removal pro ou alors autre outil qui permet de faire le bypass de ios 15, ios 16 avec réseau plusieurs personnes lorsque vous connectez le téléphone on vous dit directement que le téléphone n'est pas compatible ou alors ça montre une erreur bizarre c'est notamment dû au fait que vous avez changé votre sn donc ça signifie que vous avez fait un bypass sans réseau et vous avez changé le sn d'origine de l'iphone et là du coup aucune application qui permet de faire le bypass avec réseau ne peut le faire sur un iphone dont le sn a été changé donc dans cette vidéo je vais vous montrer un peu de vous expliquer ce qui se passe et comment est ce que vous pouvez tout simplement résoudre de ce genre de problème lorsque vous avez des erreurs vous allez voir que lorsque je connecte mon iphone 6 actuellement c'est un iphone 7 plus et c'est sur ios 15.7 donc la dernière version 15.7.1 et là actuellement lorsque je connecte pour faire un bypass on me dit tout simplement que ça me montre les erreurs notamment même avec l'application check m8 et je tiens à vous dire que vous pouvez utiliser l'application check m8 avec le promo code school kid 2 3 7 et ça va vous permettre d'avoir une grosse réduction sur l'achat de n'importe quel service sur le site de iromovetools et aussi le site de check m8.info donc allez maintenant et utiliser le code school kid 2 3 7 afin d'avoir une grosse réduction sur n'importe quel service sur ces deux sites donc maintenant lorsque vous avez un téléphone comme ça et ça vous donne toujours ces genres d'erreurs bizarres alors ce que vous devez faire c'est très simple il va falloir d'abord remettre le sn d'origine et alors pour remettre le sn d'origine c'est aussi assez simple donc vous pouvez le faire gratuitement notamment avec les applications que vous avez utiliser pour faire le bypass sans réseau sur ios 15 il ya plusieurs applications qui permet de changer le sn de l'iphone en question mais là je vais vous proposer d'utiliser une autre application notamment l'application hfz activator ou alors autre application fait donc vous utilisez n'importe quelle application donc les étapes à suivre sont assez simples aussi il va falloir tout simplement mettre votre iphone en purple mode donc vous connaissez déjà comment mettre un iphone en purple mode et c'est assez simple avec l'application magic cfg donc vous allez utiliser l'application magic cfg afin de pouvoir mettre votre iphone en purple mode en un seul clic donc vous avez tout simplement suivi les étapes il ya plusieurs vidéos sur youtube qui permettent de mettre votre iphone en mode purple donc lorsque vous avez mis votre iphone en mode purple il va maintenant falloir tout simplement faire ce qu'on appelle changer le sn de votre iphone maintenant alors pour connaître le sn d'origine c'est assez simple vous allez vous rendre sur le site de s i c k je vais laisser le site sur cet écran donc vous allez tout simplement vous rendre sur ce site et là vous allez sélectionner un service gratuite qui va vous permettre d'effectuer une vérification et pour effectuer la vérification vous allez utiliser votre e-mail donc là je vais vous montrer comment connaître votre e-mail voilà vous allez tout simplement toucher ici donc on va attendez vous allez éteindre votre téléphone rallumer donc voilà vous allez éteindre votre téléphone puis le rallumer et puis maintenant vous allez toucher ici afin de copier votre e-mail vous allez copier l'e-mail ne copiez pas le sn copier l'e-mail du téléphone donc on va devoir vérifier même si le sn qui a ici correspond à l'e-mail donc vous allez tout simplement copier l'e-mail déjà l'e-mail ça doit être l'e-mail d'origine puisqu'on ne change pas l'e-mail d'un iphone donc vous allez d'abord copier le e-mail et maintenant lorsque vous allez copier l'e-mail il va maintenant falloir aller sur le site et vous allez sélectionner ce service et lorsque vous allez sélectionner ce service vous allez tout simplement cliquer sur check afin de pouvoir vérifier lorsque vous allez vérifier vous allez voir le sn d'origine qui est dans la base de données donc vous allez voir le sn d'origine vous allez tout simplement copier tout ça et maintenant vous allez vous rendre dans une application qui permet de changer le sn puisque vous avez déjà mis votre iphone en mode popl alors vous allez tout simplement connecter et là vous allez utiliser l'application pour changer le sn vous allez mettre votre sn d'origine et là le sn va être changé et maintenant lorsque vous avez fini de changer le sn il va falloir maintenant restaurer votre iphone donc vous allez maintenant restaurer votre iphone à la dernière version ios 16 et là vous pourrez donc ça dépendre de l'iphone si c'est un iphone 7 plus ou alors un iphone 6s iphone 6s plus alors vous allez tout simplement mettre à jour à ios 15.7.1 et là vous pouvez utiliser une application comme l'application checkm8.info afin d'effectuer un déblocage icloud avec réseau donc ça va dépendre si votre iphone est compatible ou pas donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo et si vous avez rencontré un problème alors laissez-le dans les commentaires merci d'avoir regardé cette vidéo vous pouvez regarder autre vidéo sur comment contrôler le voyage d'activation icloud gratuitement et là avec réseau et tout fonctionnel donc le déblocage officiel est permanent vous pouvez regarder tout simplement la vidéo qui va s'afficher à la fin et s'il vous plaît abonnez vous et activer la cloche de notification afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos on se retrouve dans la prochaine on se retrouve dans la prochaine